Je vais en finir avec ma vie. Apparemment que tu aimes le village, on dirait que tu y es implanté. Oui, j'ai implanté beaucoup de choses. Le sago, le cocotier, le macabou... Désormais, chaque sortie ici sera autorisée. Sinon, vous n'entrez plus chez moi. Ok? Quitte pas moi sinon je vais te tirer un patin à la tête. Il ne faut pas que la balle est prête. C'est derrière toi. Je ne veux même pas que les choses qui arrivent aux autres filles commencent à m'arriver. Je suis déjà amoureuse de toi donc s'il te plaît, ne me déçois pas. On vient à peine de se rencontrer et il y a déjà de la folie dans ton amour comme ça. Quand tu disais qu'en plus d'être ma laquelle j'étais très belle là, tu ne t'es pas en train de me draguer? Tu me cherches à y trouver. Y trouvera, y supporta. Y supporta. Tu vas supporter. Papa, c'est ton pied, mon pied. Et je m'en crois en vie. Alors, je me fais sur le moment là. Je pense que les choses vont tourner autrement. Je ne peux pas imaginer ce petit pas venu me mâcher dessus. Jamais Bernadette m'a déclaré la guerre. On verra bien qui sera la gagnante. Si cet enfant sort vivant, je change mon nom. Tu fais quoi? C'est le sport. On m'a dit que c'est très bien pour la santé. On va finir avec ma vie. Aruna. Aruna... Laisse-moi! Yvette! Mais Sored, pourquoi tu pleures? Que s'est-il passé? Je suis dépassée! Pourquoi tu pleures? Qui t'a battue? Aruna... Je savais que ça ne pouvait qu'être cette idiot. Comment tu es battu sur une femme à fête? Aruna, c'est ton frère dont tu me parlais là. Tu ne connais pas le père de l'enfant de ta soeur? Non. Est-ce que tu nous donnes de donner le capon de te présenter? Dès qu'il a aimé, je l'ai amené ici. Ok, on aura le temps pour tout ça. Où est cet Aruna? Il est allé en aventure. Quoi? C'est le monsieur qui m'a informé. C'est le monsieur qui t'a informé jusqu'à tu crois? Il m'a donné toute l'épreuve. Il est parti depuis hier. Mais c'est quoi cette histoire? Les gens vont encore en aventure dans ce pays. Mon frère est un paresseux. Je suis sûre qu'il ne peut même pas faire deux jours là-bas. Aujourd'hui, ça peut être deux jours? Disons trois jours alors. Je suis sûre que mon grand frère ne peut même pas faire trois jours. Il pense que c'est manger, dormir, se coucher sur le canapé. Il pense que c'est manger, visionner comme il fait là. Non! Elle a raison, beaucoup ne le sent pas. Mais c'est pas aussi facile. Ca va aller. Depuis... Revennes, donc tu m'as demandé à un mariage. Oh, tu as dit que tu as dit que c'est quoi? Dans du quotient, tu disais que le gala n'était plus croix. C'est que le fou là qu'on va maintenant. Mais sa folie ne l'empêche pas quand même de dégager les gens de ta famille. Il m'a quand même aidé malgré toi à payer mes visites prénatales. Bon, ne t'inquiète pas ma chérie, hein? Ca va, on va en parler. Ma mère est à la cuisine, on te laisse. Je te tue pas. Ah, vas-y. Vous allez où? Bon, ça ne te concerne pas. Comment ça ne me concerne pas? Je dois être au courant de toutes les transactions de mon frère. Mais non, saurette. Je ne suis plus un gamin. J'ai quand même grandi ici avant de voyager. Ce n'est pas comme si j'ignorais tout d'ici. Même si on te disait que tu ne pourras pas comprendre. Est-ce que tu n'es pas un mannequin? Bon, à plus. Tu es super. Tout à l'heure pour elle. C'est comme ça que ça commence. Après, ce sera Vroup au lit. Arou n'avait fait plus que ça. Les paroles mieuleuses, romantiques, mon amour, je t'aime. Tu seras la femme de ma vie. Me voici au sol en train de pleurer la grossesse. Et Arouna... Je vais commencer par Oum. Bibi... Je suis là pour toi. Tu manques de quoi? Rien. Quelle position je n'étais pas donnée? Arouna... Toi-même, tu as dit que jusqu'à présent, je suis l'unique femme avec qui tu as eu le véritable amour. L'unique, Mala? Même la femme que tu avais n'a pas pu te donner les 10% de ce que je t'ai donné. Non, tu es. Nous sommes ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oui, Mala. Pas que la mort nous sépare, c'est jusqu'à ce que la vie nous unit. C'est comme si quand Dieu t'a créé, il m'a pris, il m'a mis ici, là, dans ta poitrine. Et il t'a pris, il t'a mis dans ma poitrine. Que toi et moi, jusqu'à la mort. Ah! Ah! Je t'aime! Ah! Ah! Mon amour! Oui! Hum! Hum! Quand je fais ces mains comme ça, j'ai mis ce qu'on a. Hum! Hum! Ah! 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 Je t'empauproque. J'ailabés que je l'ai cherché sur WhatsApp. C steel machinplay. Pourquoi le téléphone s'y fait ouvrir-ouvrir comme ça? J'allais perfectionner le téléphone qui a décidé de le faire. Je cherche sur WhatsApp, je ne le vois pas. Non, je l'ai parlé de nos Sometimes I'm stereotypesuals ! Je ne veux plus que tu t'asseilles sur ce canapé. Pourquoi? Parce que tu es sale, monsieur. Je ne veux pas que tu me remplisses la maison de salité. Vas-y, depuis le matin, tu te laves combien de fois? Même pas une fois, alors tu descends. Tu es le genre de femme que, si on te donne le pouvoir, un bon matin, tu vas te lever. Que le jour devienne la nuit. Que la nuit devienne le jour. Je te rappelle que je suis chez mon oncle et que toi, tu n'es qu'une vulgaire ménagère et pauvre en plus. Nalmi. Moi pauvre, tu veux insulter Dom Tchè? Tu veux insulter? Je vais te tuer. Ouf! Dom Tchè Cyril, neveu de Padjo, fais toutes tes bêtises là, tu ne me tues pas. Non seulement avant mon petit doigt-ci, je te tue et je te mets hors de cette maison. Ne faites pas comme tes petits souris. Elle n'est même pas capable de laver les simples assiettes. Le salon alors, n'en parlons plus. C'est sur le noble Dom Tchè Cyril. Fils de son père, neveu de Mr Tala. L'enfant qui a les terrains partout et les immeubles en projet de construction. Tu te permettras d'arrêter ça? Je viens d'apprendre qu'Aruna est parti en aventure. Quoi? En avant quoi? En avant quoi? Mouf! Ce n'est pas toi qui l'a été? Toi aussi Padjo? Donc tu envoies Aruna à la mort? Fais la tête! Mon fils est unique. Padjo, tu suis allé quoi? Tu avais dit que tu t'es sur mes venons. Tu penses que je suis ici pour rien? Ou que j'ai aidé Aruna à partir pour rien? Je l'ai fait partie parce que je voulais rester le seul fils à Padjo. Regarde-lui. Bientôt il meurt. Je ne le souhaite pas. Mais à tout moment, il peut tomber. Si il meurt, je pars sur sa grande fortune. Je coupe un peu, je donne à Rosine. Je coupe un peu. Je m'absoie sur le reste. Donc tu es malade. On t'a dit que Rosine est la seule. Il y a aussi les petits enfants. Et mon... S'il vous plaît arrêtez de me torturer comme ça. C'est arrêté. Padjo, ne t'inquiète pas. Je me fais comme si elle n'aie rien compris. Tu es obligée de parler aux vagues. Tu attends un enfant de Padjo? Docteur... Je vais te... Ça va mon chéri, ça va ça va. Laisse. Ça va, ça va. C'est un dingue, c'est ici. Ah... Oh... Ah! Eh... Rosine... Pourquoi à ton âge tu n'avais jamais fait l'amour? Hum... J'étais toujours une petite fille aux yeux de mon père. Et je voulais aussi honorer le rêve de ma mère qui a toujours été que je me marie avant de le faire. Je voulais les prouver que c'est encore possible. Tu es sérieuse là? Oui. Bon, dis-moi. Maintenant, promets-moi que tu vas revenir chez mon père. Mais qu'est-ce que tu fasses? C'est fou de démarrer mon mariage. C'est un projet qui nécessite un peu de préparation. Et du coup, je ne m'attendais pas à tout cela. C'est quoi? Quand tu prenais ton avion pour quitter de chez toi, pour venir ici au Cameroun, tu t'attendais à monter sur une petite fille? Non, sauf que ça arrivait. Comme m'épouser va sauf qu'arriver aussi. Rosine, tu sais qu'on a un gros projet en cours. Quel projet? On va te faire un passeport express, préparer ton visa et faire un voyage. C'est un type d'affoyou. Je ne suis plus intéressée par tout ça. Ça ne m'intéresse plus. Pardon? Comme tu comprends, épouse-moi. Je ne te comprends plus du tout. Tu n'es plus obligée de me comprendre. Mon père a déjà beaucoup les blindes partout partout. Eh bien, tu vas avoir beaucoup d'agents. C'est largement suffisant pour vivre dignement. Tu me fais comprendre que tu es réellement une petite fille. Tu penses que je vais compter sur les blindes de ton père pour t'épouser? Qu'est-ce que tu es là? S'il te plait, s'il te plait. S'il te plait, je ne veux même pas que les choses qui arrivent aux autres filles-là commencent déjà à m'arriver. Il ne veut pas. Parce que je suis déjà folle amoureuse de toi. Donc s'il te plait, ne me déçoit pas. On vient à peine de se rencontrer et il y a déjà de la folie dans ton amour comme ça. C'est toi qui vient à peine de me rencontrer. Toi, tu étais là dans mes pensées depuis. Dans tout ce que je faisais, tu étais que l'arca. Yvette m'a parlé de toi. Hey! Je reviens de toi. Et quand je t'ai alors vu physiquement beau comme ça, avec la belle bave, la laitaine, le chocolat. Cela fait tout confirmer ce que je ressentais pour toi. C'est compliqué tout ça. J'étais loin d'imaginer ce genre de scénario. Regarde. Ce n'est pas un scénario. Je suis très sérieuse. Et si tu acceptes tout, je gère l'organisation. Même le financement, je gère. Laisse-moi le temps de comprendre ta proposition. Vu que tu me demandes presque un mariage. Allez, Larcho. Ferme ça. Tu as déjà entendu où on a dit qu'une fille demande un homme en mariage? Mais depuis tout à l'heure, c'est la première fois de... Hey! Est-ce qu'ils m'ont tous ces gars? Je vous m'avouerai faire des... Quand tu disais qu'en plus d'être maniquel, j'étais très belle là. Tu n'étais pas en train de me draguer. Et quand tu me disais que mon mari sera l'homme le plus heureux et même le plus chanceux d'épouser une fille aussi cultivée que moi, tu ne me faisais pas la courbe ou c'était la volonté que tu faisais? Regarde Monsieur, sachez que je n'ai pas résisté à tous vos avances. Tu vois que je me poussez. Maman, toi... En tout cas, tu cherches et tu trouves. Tu trouves et tu supportes. Tu supportes et tu vas supporter. Je suis tombé mon pied et je m'en crois en vie. Je m'en fais sur le moment. Ben, la tête! Vivette! Arrête! Dame-dieu! Dame-dieu! Merde! C'est dans quelle maison que l'on ne voit pression quand l'on a besoin déjà. Adjo, tu m'as appelé. Donc tu as entendu ? Benate est où ? Elle a dû réfléchir comment changer les couleurs de la maison. Mais ça c'est encore quelle histoire réfléchie changer ce que tu me racontes là. Comme si elle a levé la mère de la maison non ? Changer la couleur, la peinture, les rideaux, les canapés, les carreaux et etc. Tout ce qu'André ne faisait pas. Ferme ta bouche ! Qui est entré dans ma chambre ? Et où est passé cette enriette la même ? Aide-toi chez ses parents. Tu es une dame. Je réfléchis comme toi non ? Je pense. Je pense. Dame Dieu ! Quitte devant moi sinon je vais te tuer par la tête. Il ne faut pas que la balle me coulisse. Adjo, c'est derrière toi. La balle est à toi. Dame Dieu ! Si tu ne veux pas que tu te tues, quitte-toi moi. Quitte vite tes mains. Ferme-toi. Enfin mon rêve s'est réalisé. Je suis... J'ai une millionnaire! Qui a cru? Désormais, je ne dis plus bonjour à n'importe qui. Ah oui? J'ai de l'argent! Meugre moni! Moni lassé! A quel prix? Mes sacrifices sont payés! De nombreux sacrifices. Des positions que je n'imagine même pas devenir l'inspiration. Heureusement que j'ai de quoi noyer mes sourcils. Monsieur Tala, zéro grossesse. Il n'y a pas d'ordre. C'était une maladie de Noa. Tu as fait ça? Oui, j'ai fait ça. Où? C'était dans le classeur devant l'entrée de la deuxième salle. Vous aussi, vous aussi. Donc je sentais de mourir comme ça à cause de toi? Non, papa. Dans ce sac, il y avait les tchansé mignons que j'attendais depuis. Et je m'apprêtais à organiser comme ça une réunion pour le partage. Tu ne peux pas prendre ton ayant sans te demander non? Va me prendre le sac. Dépêche-toi qu'est ce tchata. D'accord papa. Merci papa God. Pardon, tu passes les 35 millions là. Tu enlèves d'abord 10 millions. Tu me donnes. Tu sais que j'ai beaucoup de chantier. Et mon projet de pisciculture. Il t'avait parlé de ça non? Est-ce que tu vaux encore le poisson? Le poisson est devenu du jusqu'à... Le gros coeur. Un argent que tu n'as rien fait pour mériter. Tu es là, tu rêves d'il y a jusqu'à 10 millions. En tout cas, beau père, moi-même je suis là. Même si c'est deux bâtons, je prends. Hein? C'est toi qui décides de comprendre mes données? Je te rappelle que tu ne vas faire partie de cette famille qu'après avoir couché notre enfant. Qui sait même d'abord si cet enfant n'est pas inventé pour nous escroquer? D'où est le sac? Où est le sac? Où est le sac? Où est le sac? Je n'ai pas vu papa. Attends! Tu n'as pas quoi? Je n'ai pas vu. Ah bah! Soncelerie en plein jour. Henriette qui est portée disparue depuis hier. Et encore son téléphone ne passe plus. Je savais. Henriette était à l'origine de tout ça. Je savais que cette femme était une voleuse. Et pourquoi tu m'as allié? Ha! De toute façon, l'amour était sucré entre vous là. Non! On a dit qu'entre l'arbre et l'école, on ne met pas le doigt. Donc je ne voulais même pas m'interposer. Si tu mettais ton doigt là-bas, ça écrasait. On pouvait même te donner 5 millions. Tu peux arranger sa végétale. Voilà, maintenant on vient de payer 35 millions. Tu n'auras plus rien. Ma chance! Tu n'auras plus rien. Mais sinon, maman enrête me semblait être une bonne femme. L'apparence. Il ne faut jamais se fier à l'image qu'on nous présente. Et toi là, Yvette, tu es un gros cas comme ça là. Tu l'es aussi, Rosine. Et bientôt tout le monde va découvrir qui tu es vraiment. Déjà que tu es même bien capable d'inventer les sois dans ta grossesse pour escroquer ton père qui est encore vivant. Et voilà ça. Subitement tu es devenu juge de chenon. Et moi qui croyais qu'Henri t'avait mis fun ou filmé dans cette maison. J'ai déjà pas pris ton père. Je fais d'abord tout ça avant de grandir. Arrêtez de me casser avec mes intérêts de discours. Vous savez, n'aime pas vous soucier que je viens de bête comme ça. T'avais ton mien secolaire, va t'asseoir là-bas. Si la chaise de mon père ou la table de mon père se cassent ici, il va te concasser comme ça là. Mon mari, lui, j'ai du bien. C'est parti. 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 Merci. Merci. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Tout était planifié. Mes sacrifices, mes souffrances, mes nuits de jeu n'avaient pas joué. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non, non. Tu ne vas pas te lamenter pour 35 millions. Comment? Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Si c'était 35 dollars, 35 euros ou 35 livres, je pouvais comprendre. Mais là, c'est 35 millions. Toi-même, tu peux compter de 1 jusqu'à 35 millions. En combien d'années je vais encore recevoir une telle somme d'argent? C'est ça, Bernadette. Je sais, ce n'est pas facile. Mais il faut plutôt porter plainte contre cette enriette. La plainte? Oui. C'est une bandite. Elle t'a volé et la police doit l'arrêter. Mais quelles preuves avons-nous pour lui porter plainte? Nous n'avons aucune preuve. Et je ne peux même pas compter sur une personne qui fait ce truc après ça. Regarde, elle est portée disparue juste au moment où on ne retrouve plus de l'argent. Il y a ta colline grossesse qui était de ton fils Haruna. Oui! Et laisse-moi te dire, les deux là se fréquentaient bien avant qu'elles ne s'engagent avec toi. Quoi? Oui! Le but était de tomber amoureuse de toi pour te soutenir tout ton argent qu'elle partagera avec ton connard de fils d'Haruna. Jusqu'après non, elle a changé de facette. Elle a plutôt décidé de tomber enceinte de toi pour pouvoir te soutenir tout ton argent. Mais malheureusement, elle ne parvenait pas à concevoir. Elle a donc décidé de continuer à jouer le lobby-lobby avec ton fils. Ton vaut rien de fils là au point de tomber enceinte. Elle t'avait seulement collé cette grossesse. C'est pour cette raison que Haruna et elle ont eu des problèmes. Le pauvre a dû quitter la maison. Ouais! Déception. Ça va aller chérie, ça va aller. Ça va aller. Ouais! 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 Seigneur! Ma lettre est malin seulement pour la journée d'aujourd'hui. Hey! Mon fils! Je vais faire comment? Bernadette! Tu étais la personne de qui j'avais plus de confiance. Tu étais ma vie de souviens dans cette maison. Pourquoi tu n'as rien soufflé de tout ça? Hey Bernadette! Hey! C'est parce que je t'aimais. Je suis plutôt fière que ces sorcières ont libéré le plancher. Pourquoi on vive enfin notre amour? Tu sais que je t'aime depuis la mort de ta vraie femme. C'est vrai, je n'avais que 18 ans mais je pouvais déjà mourir pour toi. Aïe! Je t'aime trop. Tu n'as même pas prié pour que ça reste longtemps avec Henri. Ah! J'ai plutôt multiplié les prières pour que cette sorcière partait de la maison mais sans rien emporter. Dans tous les cas, ce n'est pas grave. Ne te dérange pas mon chéri, c'est qu'elle est partie avec là. C'est énervé. Depuis que je travaille ici, j'ai déjà économisé plus de... Plus de 750.000. 750.000? Ouais! Toi Bernadette? Bravo! Merde! Tu es vraiment une femme exceptionnelle. On sent vraiment que la femme là, elle est vraiment démon. Ce n'est pas pour rien que tu vois la sereine sortir à mon oeil là. Mais Bernadette, quand tu vois là, on ne peut même pas imaginer que tu as cinq femmes dans ton corps. Oh! Attends, dis-moi un peu. Est-ce que l'argent fait les bruits? Non, non. Oh! Dès que j'ai 250.000, j'ajoute mes 750.000 là et je suis millionnaire. Millionnaire! Ah! 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 Ahaha! Ah, ah! 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 On dit que quand tu as la femme qui t'aime, tu as tous les trisons du monde. Tu es sous le trisons en faisant. Maintenant, il faut qu'on aille voir tout le monde. Tu sais que avant, tu as le boulevard. Tu viens plonger, c'est pour toi. Sous-titrage ST' 501 IIien es... Merde... C'est quand même moi, Dom- battue Cyril Né le 14 août 1994 à Bap reasoning le cru de made sure Maria lui ce n'est que mon oncle la famille peut finir quand je vous dis que Dom Thieu Cyril le nouveau que je suis Quand je vous dis que j'ai le pouvoir Oh faux pouvoir Oh possédi Voilà ça que j'ai 35 millions En ma possession Il y a un domptue Quoi que j'ai Hein Voilà 35 millions Si vous retrouvez 35 millions Vous avez retrouvé un domptue Si vous trouvez un domptue Vous avez trouvé la mallette de 35 millions Il faut que j'ajoute ma fortune Hein Il faut que j'achète un autre terrain Du côté ici Je mets le planté Du côté ici Je vais acheter les friandes Je mets les macabos ici Les ignam aussi Je mets les ignam Non Les ignam là Il y a souvent ça ne cuit pas Ça peut gâter le commerce Je vais mettre La banane Je vais mettre Je vais mettre Je demande à Yvesque, pourquoi son numéro ne passe pas? De quel numéro tu parles? Celui de ton frère bien sûr. Comment veux-tu que je sache? Dès qu'il est arrivé, tu l'as confisqué. Dès qu'il est arrivé, tu l'as confisqué. Tu peux m'expliquer pourquoi son numéro ne passe pas? Tu n'as plus aucune nouvelle de lui. Comment ça tu n'as pas les nouvelles de ton frère? Tu expliques ça comment, c'est incenseux. En fait, Rocky n'est pas mon vrai frère. Quoi? Mes parents l'avaient juste adopté et il avait grandi chez nous avant de partir en baie. Tu connais au moins où il réside depuis qu'il est au pays? Non, je n'ai aucune idée. Je suis enceinte de lui. Rosine! S'il te plait, ça doit rester entre nous deux et il n'y a personne. Comment veux-tu qu'une grossesse reste cachée? Tu es vraiment sûre d'être enceinte de lui? Oui, c'était mon premier. Quand je te disais que ton frère était mon premier, tu te moquais de moi? Tu es enceinte d'un gars que tu ne connais même pas qui t'a dit que je ne le connaissais pas. Tu n'as pas dit que c'était ton frère. Ce n'est pas comme si j'étais partie avec un vulgaire inconnue comme une folle. Il est préservatif alors, qu'est-ce que tu en sais? Pardon, ne viens pas me faire mon procès ici. On a trouvé une solution. Il n'est pas joué à l'air, on fait pour moi. Je ne peux même pas appeler ma mère là où je suis là parce qu'elle m'avait déjà chassée. Mais je crois que Rocky était venu avec un ami qui n'allait plus rentrer. Tu as son numéro? Non, je n'ai pas son contact. Oh mon dieu! Comment il s'appelle? Non, je n'ai pas son nom mais j'ai son prénom. Je crois que c'est Joël. Joël? Je vais regarder ce Facebook. Mais comment est-ce que je vais avoir les résultats avec un prénom? Si tu vois un gars qui a des rastas comme ça, tu me fais voir. J'ai beaucoup de joueurs d'ici là. Attends, regarde. C'est celui-ci. C'est lui, c'est lui. On a beaucoup de chance. Je lui laisse directement un message. Mais quand même Rosine, il faut avouer que tu es bête. Tu es encore plus bête que moi-même. Comment quelqu'un vient en mission au pays? Je te branche pour ton projet de mannequin. Tu fais comment pour te retrouver sur le lit avec lui? Au point de tomber en scène. Toi comme toi, je ne sais pas le faire. Ni le bois. Ah, il a reprendu. Me dis quoi? Ca ne peut pas être vrai. Il faut qu'il mentirait. Non. Il ne partirait pas sans me dire au revoir. Les hommes sont les gros toto. Les inconsciences en coeur. Il me fait comment? Je ne peux pas supporter ça. Je vais mourir. Je vais mourir. Ca va aller Rosine. Ne t'inquiète pas. Je me suis dit qu'il ment. Il ne dit pas la vérité. Je me dis quoi mon père? Je me dis quoi mon père? Je me dis quoi? Je me dis quoi? Je me dis quoi? Je me dis quoi? Il ne devait pas être dans cette situation. Est-ce que ça a l'homme qui t'a envoyé casser tes jambes? Ne t'inquiète pas Rosine. Arrête. Ca va aller Rosine. Calme-toi. Voilà maintenant qu'on se retrouve dans la même situation. Tu es qui? Il y a nos parents. Il y a nos parents. C'est la beauté. Coucou. Tu ne me calcules même pas? Je ne suis pas assez chou. Il y a 36 millions ici. Merde! Qu'est-ce que c'est moi? C'est moi un homme. Tu es comme Dieu? Merde! En tout cas, c'est comme si il y avait le réseau ici. Je veux que tu allais ici. La prochaine fille qui passe, ping! Je l'attrape. T'inquiète, on va bien s'occuper de ta grossesse ici. Maman. On va se consoler ensemble. Ca va alors, on ne pleut plus. C'est pas vrai ça. Je ne pensais pas que je pouvais me sentir encore à l'aise comme ça un jour. Je te dis que c'est trop vieux. C'est trop vieux. J'ai trop aimé la sortie. Merci chérie. Je ne veux plus pleurer ici. Je ne veux plus pleurer dans cette maison. Je ne veux plus pleurer dans cette maison. Merde! Je ne veux plus pleurer. Mais aussi, mon père. Rosine est enceinte de Rocky. Wow, vous êtes enceinte? Non, ça c'est bien. Qui t'as demandé de me parler? Mais vu que Rocky n'est plus là, la famille est enceinte de ta grossesse maintenant. C'est ce que j'ai fait pour moi. Toi, c'est ta sainte. Chérie, elle parle du benguis qui m'a laminé en bling pour son projet de mannequinat. Sauf que le projet de mannequinat est tombé à l'eau vu que Rosine a préféré l'amour que de réaliser son rêve. Mais c'est toujours une bonne chose. Comme ça, il va l'amener partout pour qu'elle réalise enfin son projet de devenir star. Attends, attends. Tu ne comprends pas quoi dans Rocky a quitté le pays sans lui dire au revoir? Vous voulez parler de ce Tintin qui est arrivé ici avec la barbe comme ça comme blader et n'a beaucoup d'oreilles comme Aladdin? Chérie, on parle du benguis là non? Rocky? C'est pas possible. Le projet mannequinat est devenu le projet grossesse. Mais il a fait une pierre deux coups. Il boit mon bon vœu mais une Cameroun et l'enceinte de ma rosine. Il disparaît mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Bien sûr que c'est possible. Réfléchissons plutôt sur l'avenir de l'enfant. Désormais, il y a trois grossesses dans cette maison. Et entrez bien une chose dans vos têtes. Les auteurs de vos grossesses sont une bombe irresponsable. Ah oui, par contre moi je suis enceinte de Monsieur Tala. D'une femme auprès d'un homme aussi. Attention, car elle n'a pas su garder. Une fille ne me regarde même pas. Qu'est-ce que c'est vrai? C'est bon. Beauté, mes deux. Tu es belle. Ta mère n'avait pas fait le rôle de Dieu à ton père. Salut. Mes deux. Je peux partir, on m'a envoyé. C'est 35 millions dans le sac. Et puis quoi? Si tu riais, je fais comme ça. Tu n'aimes pas l'argent? Je suis sûr que tu n'es pas de Badjoun. Tu n'es pas du village de Photovittor. Jamais dans la vie, il peut mettre ma main au feu. Même dans mon village. Attends. Tu es même Goudou? Attendez, vous voulez quoi de moi? C'est avec toi que je veux manger les 35 millions ici. Pourquoi moi? Tu es belle, mamie. Non, mais j'étais un chien. Désolé, monsieur. Moi, je mange à la sueur de mon front. Si tu ne veux pas, je vais trouver une autre fille avec qui manger cet argent. Je m'appelle Linda. Et toi? Je m'appelle le condom. Tu es Cyril. Au village, on ne m'appelle que si. Et les garçons, on ne m'appelle que ton. Apparemment, tu viens du village. Je suis ville. Quand tu viens du village et que tu ne veux pas qu'on ne sache que tu viens du village, on t'appelle comment? Si tu viens du village, tu es un citadin. Ah! Comment fais-tu ça quand je te faisais l'école primaire? Waouh! Donc, tu es aussi intelligent. Oui! Tu es intelligent. J'ai les états et les états de manioc. On appelle ça que Kassana. Le Makabo. Tu vois le Makabo? Ce qu'on fait le quoi qu'on croit avec là. Ou bien le Mbongon. Ce qu'on mange les légumes avec ce bon là. Tu connais? J'ai ça, bon maillet, même le maïs. J'ai beaucoup de terrain. Et les meubles en construction. Apparemment, tu es trop le village toi. On dirait que tu y es implanté. Oui! J'ai beaucoup de choses. Le Sago. Le maïs. J'ai planté le Prunier. Le Goyavier. Le Manguer. L'Avocatier. Le Cocotier. Il y a Makaboutier. Non. Pas Makaboutier. Hehehe! J'ai planté beaucoup de choses. Ben oui! On va finir par se fatiguer de vous, pourtant tu as besoin d'un bon massage je pense. C'est pour ça que je t'aime, tu connais! Tu m'aimes déjà? Tu es la première personne que j'aime. Tu as fait comment gagner une ou six grosses tomes d'argent? C'est 35 millions, n'est-ce pas? Je vais te répondre quand on sera dans quatre murs. Je connais un petit coin non loin d'ici. Tu as fait qu'on ne peut pas encore dans quelques murs. Nous sommes déjà dans quelques murs. On ne peut pas encore dans un autre murs. Quatre murs. Quatre murs! Une femme qui a vu flûter partout avec le vigile. Même mon mari c'est que... Non, le barrière j'étais déjà serré et la seule n'est pas au courant. Même mon mari sait que Oumaru est un musulman, marié dans son village en plus. Dieu seul sait comment ces gens respectent leur religion. Il ne peut pas coucher avec une autre femme que sa femme. Même le simple bisou, c'est un combat. Où est passée Ndomtue? J'ai vu Ndomtue vers 5 heures comme ça, avec un sac du village. Il disait qu'il allait expédier un colis. Mais depuis là, je ne l'ai plus revu. Ça, c'est la meilleure. Après la disparition du crétien de Rosy, c'est maintenant mon neuf et Ndomtue qui disparaît sans me dire au revoir. C'est une épidémie de disparition ou quoi? Hein? Ils avaient bien monté leur cou. Oui papa, ton agent disparaît, on ne le retrouve plus à rien. Voilà ton cousin Ndomtue qui disparaît aussi dans le même espace de temps. Environ 24 heures. Ça veut bien arranger les plans. Toi, comme tu n'avais plus ta tête sur tes épaules, vous n'avez rien vu venir. Vous êtes resté comme des dessins sur papier. Papa, moi j'ai vu Ndomtue venir. J'ai même vu Ndomtue venir. Mais toi, tu ne voulais rien entendre. Moi, il te dit qu'il ne voulait rien entendre. Mais comme tu t'es animée par les flammes de l'amour, tu t'es laissée emporter. Comme Ndomtue était la femme la plus parfaite du monde, rien à lui reprocher. Papa, tu étais prête à nous sacrifier pour Ndomtue. C'est une priorité familiale. La famille passe avant tout. Tu es toujours prêt à donner ta confiance aveuglement aux personnes qui ne mesurent pas les degrés de moralité. La fille s'il veut mourir, moi je tape les enfants. Peut-être que tu ne me connais même pas. Tu es toujours prêt à donner ta confiance aveuglement aux personnes qui ne mesurent pas les degrés de moralité. La fille s'il veut mourir, moi je tape les enfants. Peut-être que tu ne me connais même pas. Et toi aussi ma chie. Comment tu vas taper une femme qui va bientôt te donner ton neveu ou bien ta nièce? Oh, fais pas ça. Elle m'a appelé même sa fille. Mon amour, j'ai besoin d'un petit massage relaxant. Mon boman Chukura, tu sais bien que c'est désormais ma seule raison de vivre dans cette maison. Te rendre heureux, te donner le sourire, te donner l'envie de vivre encore et encore plus long. Toujours. Tu vas y aller. Oh je louis, nous t'avions pu t'enregistrer la chanson, on l'a écoutée à la radio. J'adore cette famille, même quand ils sont énervés, ils finissent toujours par retrouver le sourire. L'ambiance est de ça. Désormais toutes les filles de cette famille sont enceintes. Bientôt on va voir les petits-enfants en train de courir partout partout ici et rire aux éclats. Toi si Yvette, j'ai des soupçons sur toi. On dirait que la situation de notre famille ne te gêne même pas. Tu es heureuse, tu te sens à l'aise. Il faut que tu m'amènes voir tes parents, il faut que tu m'amènes chez vous. Ok, et pourquoi? Ce qui se passe autour de moi ces derniers temps, j'ai tout très fort de tout ça. D'abord du fait que ta mère t'a chassé de chez vous et aussi du fait que Rookie soit parti. Je veux me rassurer de tout ça. Il n'y a pas de problème, mais je te montre juste notre portail, toi tu y entres. Tu peux me dire pourquoi tu ne veux pas arriver chez vous? Roselyne, je ne veux pas revenir sur ce qui a déjà été dit. Je t'ai dit que moi aussi je suis heureuse comme toute autre femme. Ma mère m'a manqué du respect donc je ne retournerai plus là-bas. N'est ce pas? Tu me fais mignon, tu accouches nos copinotes, notre neveu, tu le laisses et tu rentres chez vous. Il t'a dit, ça c'est chaud mon père donc je n'ai pas encore resté ici. De nouveau même pas ta bouche là-bas. Voilà. Tu fais mignon. Qu'est ce que j'ai fait? C'est intérêt. Et si je retournais dans cette maison? Tana est faible face à moi. Comment l'amener à mémé de nouveau? Comment? M'imposer n'importe quoi à mon mari madame. Cherche ta part de mari qui va s'occuper de ta grossesse. Le mien n'a même pas assez de force pour s'occuper de moi. Je vois que je n'attendais que le départ d'Oriette pour pouvoir t'asseoir sur sa chaise. Une chaise qu'elle n'a pas acheté ni fabriquée. Maintenant c'est mon tour, dis ma soeur. C'est chaud. Je ne t'avais pas vu venir Bernadette. Tu peux même manger cette chaise. Désormais tu ne l'as dit ce que tu n'avais personne. En tout cas tout ce que je veux c'est qu'il commence à apprêter Maléette. Son fils n'est plus là donc c'est à lui de s'en occuper. Ok, je vais voir ça avec mon mari. Mais sache que tu vas y participer à plus de 50%. Ah oui, il n'était pas là quand vous étiez en train de faire vos amouades. Sacrée Bernadette, je ne devrais pas venir. Arrête. Qu'est-ce que j'entends là? C'est ma bouche qui va me déjouer. C'est ma bouche. Ta bouche ne prononce que ce que tu as pensé monsieur. Je ne veux plus jamais entendre ce nom dans cette maison. Plus jamais je dis. Jamais, jamais plus mon amour. Jamais. Pourquoi ce nom n'est pas sorti dans ta bouche là-bas dedans dans la chambre? Ouah, souris non Pénadette, souris ton amour non? Ok, danse d'abord. Ok, tu danses quoi? Dans ma costa, je pense qu'il n'y a pas à vous. D'accord, je vais danser, je pense qu'il n'y a pas à vous pour toi. Je pense qu'il n'y a pas à vous pour moi. Bernadette, si je n'étais pas au bout de ma mission, je finissais avec toi un tour, petit villageois. Arriviste, parvenue. Tu as insulté qui? Qu'est-ce que tu fais? J'aime bien suivre petite sorcière. Je vois qu'il y a un boulon qui est dévissé dans ta tête là. C'est la dernière fois, espèce de folle. Calme-toi. C'est ce qu'on verra dans cette maison. Calme-toi mon amour. Calme-toi. Tu sais que tu ne t'es pas plus stressée. Pense plutôt au petit milliardaire d'Alain Joseph. Tu as raison mon coeur. Surtout que ma grossesse n'est pas fabriée comme celle de cette sorcière d'Anriette. Bébé, tu sais que quand je viens accoucher l'enfance, ce sera ta photocopie crachée. Tu sais qu'il n'est pas forcé de me ressembler au toit. Il peut ressembler à un marbre de ma famille comme à un marbre de ta famille. Mais mon souhait c'est quand même qu'il me ressemble. Talla Joseph, c'est fort comme moi. Bébé, tu sais qu'on avait seulement fait une seule fois la grossesse entre eux. Oui, une fois mais en plusieurs provocations. On a fait ce qu'on appelle coup de serre, coup de merde. Alors, il faut fortifier cette grossesse pour que le bébé se porte en bonne santé. Il ne te dérange pas pour ça. Tu auras toutes les doses. Tu auras la première, la deuxième, la troisième, même sans dose. Tu auras toutes les doses que tu veux pour que la balance soit forte. Et pour arriver à 100, on commence par... Allez, tout de suite. Je pense que les choses vont tourner autrement. Je ne peux pas imaginer cette petite parvenue me mâcher dessus. Jamais, jamais, Bernadette m'a déclaré la guerre. On verra bien qui sera la gagnante si cet enfant sort vivant. J'ai changé mon nom. C'était bon jusqu'à... Tu avais déjà fait ça avant? Non, c'est ma première fois. On continue alors. Oui mais... Tu es trop nul. Hé! N'oublie pas avec toute la transpiration que j'ai eue là. Aka, tu ne m'as pas toujours dit par rapport à l'argent. Tu as fait comment pour gagner une aussi grosse? Je vais te dire toute la vérité. Vas-y, je t'écoute. J'ai travaillé avec un monsieur qui fabriquait de l'argent. Il nous envoyait d'aller positionner dans les marchés. Et à la fin, chacun avait son petit bénéfice. Il nous dit à personne. En tout cas, si tu dis même, on nous arrête à deux. Oui. Les gens avec qui je travaillais, on les a déjà tous arrêtés. Sauf moi. J'ai l'intelligence. J'ai toujours les petits manis de comportement là pour fuir. Attends, donc tu as pris l'argent de ton patron pour fuir? Donc je ne comprends pas bien. Tu n'avais pas encore fini l'histoire. Ok. Comme je disais tantôt, le monsieur avec qui on travaillait là, il nous utilisait pour avoir de l'argent. Il ne nous payait même pas bien. Les 35 millions que tu prends dans le sac là, c'est pour positionner avant d'avoir ma part sur ça. Je n'ai pas bien compris. En français passé, madame, les 35 millions que tu vois dans le sac là, ce sont les faux billets. Tu es un bon idiot. Mais s'il te plaît, j'ai mon propre argent en banque. Tu me connais même. Dès demain, je pars à la banque. Dès que tu m'aimes 100 000 je te donne. 100 000 salauds en 5 millions? Mais tu m'as pourtant dit que tu ne manges qu'à la suite de ton fond. Pourquoi ce changement brusque? Ce qu'on dit, c'est tout juste ce qui se réalise alors. Viens, on continue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501